Le retour sur le plateau de ETV Service Oui, votre émission, votre quotidienne Qui vous tient à jour, oui, on fait la match La mise à jour sur tous les événements Qui se passent ici, même en Guadeloupe Et oui, vous n'avez plus aucune raison de rester chez vous Assis dans le chaud, dans le froid, je ne sais pas Sortez de chez vous Et aujourd'hui, je reçois, on va parler d'escript Oui, ce sport Très pratiqué quand même en Guadeloupe Mais très peu connu quand même On va faire une petite mise à jour, une petite mise en lumière Bien sûr, d'abord avec Barbara Présidente du club, maître Barbara Pardon, je me suis trompée, maître Parce qu'il faut appeler maître les professeurs Donc maître Barbara, bienvenue Bienvenue Ça va, bien installée ? Oui, très bien Et je suis donc Claudia Bourham Qui est présidente du club d'escrime de Petitbourg Bienvenue Merci, Stylé Ça va, bien installée ? Oui, on est très bien installée Allez, si vous avez donné quelque chose, vous me dites Oui, absolument Non, non, c'est bon Alors déjà, première chose Oui L'escrime Parce que c'est vrai que j'ai... On connaît beaucoup de personnes qui font de l'escrime On a Laura Flessel qui nous représente comme... Comme la guêpe qu'elle est On a aussi Yannick Yannick Bourrel Yannick Bourrel qui nous représente aussi bien comme il faut Est-ce que ce sport est, je vais dire, populaire ici en Guadeloupe ? Bien, populaire, oui Dans le sens de qu'on joue d'aujourd'hui On a beaucoup d'athlètes qui nous représentent Et qui sont en équipe de France Et qui sont partout le monde entier Et partout On parle d'escrime On va parler des athlètes d'escrime De Guadeloupe Parce que c'est vrai que Dans les discussions de tous les jours Ici en Guadeloupe, c'est vrai qu'on parle beaucoup de basket De football De vélo De vélo, de tout Mais c'est vrai que l'escrime, on n'entend pas trop Mais bizarrement, dès qu'il y a une compétition On entend toujours Le Guadeloupéen a gagné Donc ça veut dire que mine d'eux Il y a une grosse fréquentation Du monde d'escrime ici Tout à fait Et je dirais même que Chaque week-end Si vous écoutez bien les médias Chaque week-end Vous avez des résultats De tous les Guadeloupéens Ceux qui sont dans l'Hexagone Et ceux qui sont ici en Guadeloupe Et qui vont aussi en compétition Dans l'Hexagone en France Et bien Tous les week-ends Vous avez des résultats Ça c'est certain Et surtout Année pré-olympique D'accord Alors petite question personnelle Est-ce que vous avez pratiqué l'escrime Et sinon Comment êtes-vous arrivée Dans ce monde Je dirais Et bien moi J'en ai jamais pratiqué Oui on type quand même On type quand même C'est à cause de Barbara Ah ouais ? Oui 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 c'est à cause de Barbara C'est elle qui a initié ma fille D'accord Mais sinon moi Non Mais ça fait 20 ans Que je suis avec Barbara Et que je suis à l'escrime C'est presque aussi J'en fais sur les pistes maintenant Et donc c'est par rapport à Barbara Ou vous aimez déjà ce sport ? Non c'est par rapport à Vous êtes inconnue Donc tout est à cause de maître Barbara Maître Barbara Oui Maître Barbara Alors même question A maître Barbara Comment tombe-t-on amoureux Et comment entre-t-on Dans le monde de l'escrime ? Alors moi Je pratique l'escrime Depuis au jour d'aujourd'hui 46 ans D'accord Alors c'est toute ma vie Et je connais la... Je suis d'origine cubaine D'accord Donc je fais l'escrime à Cuba Depuis tout petite Et la première fois que je suis venue ici en Guadeloupe C'était en l'année 85 D'accord En tant qu'athlète Ok Junior Et c'est là que j'ai eu la possibilité de découvrir Cette... Cette île C'était... Magnifique Magnifique Qui m'a donné la possibilité Au jour d'aujourd'hui De donner à autant de s'escrimeurs Cette... Cette... Arme que j'ai dedans Et cette... Comment on dit ? Passion Cette passion Transmission Passion Passion Que j'ai toujours eu pour l'escrime Parce que c'est mon espoir Que j'aimais toujours Et comment devenait-on maître d'escrime ? Mais... C'est-à-dire que Moi En tant qu'équivaine Je... Je fais mon diplôme De professeur d'espoir D'accord Spécialisé en escrime Or Et quand je suis arrivée ici en 97 Pour être un homme Française Je t'ai obligée de repasser tous les diplômes Ah ! Ouais ! C'est le petit problème qu'il y a Exactement Je ferai tous les diplômes Jusque que je suis arrivée à être maître d'escrime Je peux rajouter une petite chose ? Bien sûr Je vais rajouter une petite chose Parce qu'elle est très humble Et elle n'aime pas trop Voilà Mais Barbara Pendant toute sa jeunesse à Cuba Elle était athlète de haut niveau Elle a 19 ans De capitaine de l'équipe nationale de Cuba Donc c'est une grande athlète de niveau De du haut niveau à Cuba Oui c'est vrai 19 ans en tant que capitaine de l'équipe nationale 19 ans Maître Barbara Elle est là ici sur le plateau Elle est en Bois-Loup Elle enseigne aux vos enfants Donc vraiment Félicitations 19 ans Mais c'est pas rien C'est rare C'est quelque chose de commun dans ce sport De rester aussi longtemps En équipe nationale Non c'est pas C'est pas Il faut être vraiment parmi les athlètes de haut niveau D'accord Et c'est ce qui va arriver avec Ce qui est arrivé avec Laura Flessel Qu'on connait depuis des années Parce que Quand elle faisait l'escrime J'étais athlète Donc on a eu la chance Moi j'ai eu la chance De partager des moments De jouer aussi dans l'escrime Moi mon spécialité était le fleuret Et elle était fleuretiste Mais après elle s'est spécialisée Dans l'épée Donc elle était championne du monde olympique Et tous les titres qu'elle a eu C'était en épée Mais bon On a eu la possibilité De se confronter à un fleuret Alors elle est vraiment forte Oui elle est Elle est bien Donc c'est pour ça que Depuis 20 ans Ça fait 20 ans que je suis ici en Guadeloupe Et tous les athlètes Que sont aujourd'hui en équipe nationale Je l'ai vu grandir à l'escrime Parce que Eh bien ils étaient tout petits Quand je suis arrivée ici Ce sont vos enfants A la limite vos bébés Exactement Et que faut-il pour être On dit escrimeur c'est ça ? Oui Que faut-il pour être un bon escrimeur ? Il faut être petit, grand, mince, gros, costaud Qu'est-ce qu'il faut ? Non juste aimer le sport Parce que l'escrime c'est un sport de combat Où le but c'est de toucher et de ne pas être touché D'accord Mais c'est pas un sport qu'on utilise de force Parce que tu peux rencontrer un gros, un mec, un grand, un petit Mais l'important c'est la stratégie Qu'on va mettre en place Pour pouvoir toucher la personne sans qu'elle te touche Exactement C'est une stratégie C'est un jeu d'échec en fait C'est un jeu vraiment une idée Beaucoup d'intelligence Beaucoup de travail d'attention Beaucoup de précision Beaucoup de contrôle de distance Parce que c'est la distance qui te donne La possibilité d'arriver à toucher la personne Ça qui te touche Donc beaucoup maîtrise de soi Beaucoup Impressionnant Ah oui, non, ce sport il est complet Il est complet Et d'ailleurs, quand on a des enfants qui sont un peu Turbulents, entre guillemets Moi je conseille aux parents de les inscrire Si vous avez des enfants hyperactifs Exact Si ils débordent d'énergie Si ils débordent d'énergie N'hésitez pas Ah oui Emmenez-les au club d'escrime de Petitbourg Ça va les canaliser C'est vrai ? Ah oui, mon petit dernier était comme ça Faites attention Demain vous aurez plein d'escriptions Ah bah vous inquiétez pas On a 8-9 clubs en voiture Et je dirais Il y a la même place pour les timides Parce que n'oubliez pas Que les scrims sont un sport Qu'on utilise un masque Et psychologiquement Quand on met le masque C'est comme si on est couvert Et on arrive à s'exprimer Et c'est ça que j'adore de l'esprit En tout cas, ce que j'aime bien C'est que vous acquiescez tout Vous êtes vraiment à fond Ça fait plaisir Une présidente qui adore le sport comme ça Moi j'aime ça Ah oui, non mais J'y suis, mais ça y est Je suis accro Et mine deur c'est très technique Parce que je pense qu'il y a des pauses C'est-à-dire qu'il y a une pause On appelle 2, 3, 4, 5 Si je ne me trompe pas Non, non, non Je me trompe totalement Donc ce qu'on m'a appris C'était donc un mensonge C'est 4, 6, 7, 8 C'est les différentes parades Par rapport à différentes cibles Voilà, je me suis trompé de numéro Mais j'étais J'étais dans 4, 5, 6 Ah, vous voyez ? Oui, oui, c'est vrai On utilise les numéros Mais différemment Différemment Eh oui Mais est-ce que certains vous disent encore Je suis venu parce que j'ai vu Zorro à la télé Parce que mine deur ça donne un essai Oui, oui On a des enfants qui arrivent Et c'est parce qu'ils ont accroché au départ Parce qu'ils ont vu Zorro Et ils se sont dit On va jouer Zorro à la salle C'est vrai, c'est vrai Par rapport à l'escrime artistique C'est l'escrime qu'on voit dans les films C'est plutôt l'escrime artistique Donc c'est ça que vraiment Il y a des enfants qui le font Et pourquoi pas venir à découvrir Mais aujourd'hui, on fait un travail Précisément aujourd'hui On a fait un travail avec les écoles Des découvertes, portes ouvertes Et quand les enfants sont dans la salle Et qui découvrent l'escrime Eh bien c'est un plaisir Parce que vraiment on sent que Et finalement L'idée qu'il y avait de l'escrime C'était pas précisément C'est celle-là C'est celui-là qui t'oblige à être attentif A te maîtriser A te contrôler Donc finalement Oui c'est bien Parce qu'avant tout Ils étaient là pour jouer Et en fait c'est ça Barbara Quand elle commence avec les plus jeunes Puisqu'on peut commencer l'escrime A partir de 5 ans Eh bien Elle les apprend Elle les amène A toujours considérer l'escrime Tout d'abord comme un jeu Voilà On va jouer D'accord Ah c'est intéressant C'est une belle approche Justement on parlait d'âge La carrière professionnelle Je dirais D'un escrimeur C'est jusqu'à quel âge On sait que dans le football Bon on dit que 33-35 On commence déjà à être vieux C'est l'heure de la retraite Est-ce qu'il y a un âge ? Jusqu'à 90 Parce que l'escrime c'est un sport de maturité Donc on peut aller en compétition ? Jusqu'à 80 Jusqu'à 80 ans ? Oui parce qu'on existe en escrime Il existe la catégorie vétéran 1, vétéran 2, vétéran 3 Et ça permet qu'il y ait des championnats du monde de vétérans Et comme par hasard Enfin pas par hasard Encore un Guadeloupéen Marlène Hauteville Elle était au championnat du monde des vétérans Et elle est sortie Elle a fait une médaille Voilà et c'est pas un hasard C'est parce qu'elle est Guadeloupéenne Exactement C'est pas notre faute On essaie d'être faible Mais on ne peut pas Parce que c'est dans notre ADN C'est la puissance Alors justement vous êtes venu Parce que là franchement ça donne envie De commencer, de tester Vous êtes venu nous parler d'un événement Donc qui aura lieu très 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 bientôt Tout à fait Donc je présente Allez-y montrer à l'écran Voilà du 31 octobre au 2 novembre 2019 La quatrième édition Du tournoi international des scrims De la ville de Petitbourg Bien entendu au Palais des Sports Laura Flessel A Petitbourg Donc on attend Tout le monde Tout le public est invité C'est gratuit C'est gratuit Il n'y a pas Voilà et on aura des lots à gagner Des jeux Venez découvrir les scrims Parce que bientôt en juillet On sera devant les écrans En train de regarder Yannick Isao Anitta Anitta Blas Mélissa Dora Tous les athlètes Tous les athlètes de la Guadeloupe Et donc ils seront tous là ? On voit la photo Mais est-ce que les personnalités présentes sur la photo seront là ? Est-ce que Yannick sera là ? Yannick Ils ne seront pas dans cet événement cette année D'accord Pourquoi ? Parce qu'en réalité ça coïncide avec une compétition d'épée D'accord Donc les CPI c'est eux qui ne pourront pas être présents Mais sachez que notre thème cette année C'est le thème de préparation pour les Jours Olympiques Parce que c'est l'année prochaine C'est l'année Olympique Ok Donc nous on a Ceux qui sont déjà qualifiés Neuf Presque dix athlètes Presque dix athlètes Neuf athlètes Qui sont presque déjà qualifiés pour les Jours Olympiques Donc nous Il y a quelques-uns qui vont aller décrocher la qualification On a déjà Yannick Borel Isaura Thibus Anita Blas Un seul effort Daniel Géran Déjà en principe Ils sont déjà qualifiés Parce que les équipes sont qualifiées Donc maintenant Tous les autres Ils ont la possibilité Coralie Vitalis Medi-Elys Jean-Paul Etoni-Elysée Lugy Middleton Mathias Biambiani Andri Leus Roulès Hendrix Hendrix Leus Roulès Pardon Emelie Sagoram Emelie Sagoram Qui sont dans la possibilité De se qualifier toujours Dans cette compétition Qui commence à partir de cette mois-ci Jusqu'au mois de mai Exact Tout à fait Donc franchement Là on a quand même Un bon nombre On a neuf athlètes Gualupiennes Surtout qu'encore Tu as plus que ça Tu as douze Tu as douze athlètes Tu as douze athlètes Sur une délégation De françaises Qui vont pouvoir nous représenter Au jour C'est énorme Est-ce que vous aussi Derrière votre écran Vous avez la chaire de poule Parce que moi Moi j'ai la chaire de poule Parce que même Encore une fois On parle souvent de football Basket Mais tous les noms Que vous venez de citer On les connaît tous Isaura Yannick Alta On entend Luigi Middleton On entend tout Hendrix Les russes C'est des noms Vous les avez tous entendus Et au jour d'aujourd'hui Nous représente au niveau mondial Parce qu'ils sont tous Dans les compétitions mondiales Pour se qualifier Dans le monde Pour pouvoir participer Au jour olympique Alors comment fait-on Pour participer A cette journée Enfin du moins A ce week-end Parce que c'est du 31 Au 2 On rappelle 31 octobre Au 2 novembre À la salle Laura Flessel À Petitbourg Déplacez-vous Sortez de chez vous On ne reste pas dans la maison Voilà Et venez découvrir Les scrims guadeloupéennes Voilà Comme ça Quand ils vont En juillet Enfin Ils ne vont pas redécouvrir Mais ils seront devant les écrans Et là ils vont se dire Waouh Oui J'étais allée au palais des sports Et je sais Oui il a fait une touche Et c'est beau Oui Voilà Exactement Tu comprends mieux Alors mais l'enquête Je savais dire Qu'il y aurait une grande projection Pour le public Pour mieux les supporter On va prendre le temps De leur expliquer Voilà Voilà Parce qu'on peut organiser ça Aussi pendant les jeux L'an prochain On se fait une grande projection Retro-projecteur Et puis tous On supporte Exactement Je propose l'idée Après si vous voulez C'est bien C'est bien Et pour l'information On a aujourd'hui 16 pays 16 pays Engagés Et 250 athlètes déjà Invité Et qui seront présents Et engagés Pour la tournure Donc ça veut dire En fait Mine d'eux Que la Guadeloupe Est réputée mondialement C'est-à-dire que Lorsqu'on dit Aux autres pays Il y aura Des escrimeurs de la Guadeloupe Ils commencent quand même A avoir les chocottes Exactement Et ils le savent déjà Ils le savent déjà Et en fait Quand ils viennent Parce que là On a Depuis l'Europe Jusqu'à L'Amérique centrale L'Amérique du Sud Pour les cités Il y en a 16 Ils seront là Mais Ce qui est encore Tellement mieux Pour nous Et pour nos enfants En Guadeloupe C'est que Au lieu de se déplacer Parce que nous On est nombreux Et bien eux Ils viennent à notre rencontre Dans notre salle Ah c'est bien ça Voilà Et comme ça Nos enfants vont les confronter En direct Sur place locale Alors encore une fois Vraiment n'hésitez pas Déplacez-vous Du 31 au 2 novembre Allez découvrir le sport Si vous ne connaissez pas C'est exceptionnel Vous connaissez les noms En plus Donc n'hésitez pas Et puis si vous avez On rappelle Si vous avez des enfants Hyperactifs C'est un sport parfait Pour eux Timide Encore une fois Il y a le masque Voilà Qu'est-ce qu'on peut Réjiter à tout ça C'est formidable Non c'est un sport Que franchement Je suis passionnée Grâce à Barbara Et je vibre à chaque match Ah mais on le sent Ah oui Mais vous commencez A nous passer Petit à petit Cette passion Ah oui La passion Elle est forte chez moi Voilà Justement Qu'est-ce qu'on peut dire A nos téléspectateurs Pour que la passion Se démultiplie Oui Il faut qu'il vienne Il faut qu'il vienne Pour qu'il vive Il faut qu'il vienne Parce que L'escrime C'est chaque touche Connait Oui Parce que pour gagner Il y a une quantité De touches à donner Mais tant que le combat Il n'est pas fini On est toujours Dans l'incertitude Donc ça donne De l'émotion Ah oui Mais oui C'est touche à touche Touche à touche Touche à touche Et même Quand il manque On touche Peut-être que l'autre Il avance Quatre Donc il y avait Des retards Donc c'est C'est juste Sur la dernière minute Dans la dernière seconde Qu'on peut avoir La possibilité Il y a du suspense Il y a du suspense Il y a du suspense C'est mieux C'est mieux que Game of Thrones Les amis Exactement C'est mieux que Game of Thrones Qu'est-ce que vous attendez 31 au 2 novembre Et des fois En fait des fois Tu peux avoir Deux tireurs Qui ont par exemple 13-13 Ou 14-14 Et c'est la mort La mort subite C'est-à-dire Quand le temps est fini Parce que nous On fait la compétition Par le temps Et le nombre De touches Donc on a une quantité De temps Pour donner Une quantité De touches D'accord Et quand le temps est fini Et qu'ils sont à égalité On fait un tirage au sort Pour que quand même De toute façon Il faut qu'il y ait un qui gagne D'accord ? S'il n'y a pas de touches Il y a un qui doit gagner Donc Et bien Jusque là C'est un suspense Parce que De toute façon Cette touche Il gagne Mais s'il n'y a pas de touches Il y a un qui a gagné Par le tirage au sort Donc La lutte Elle est assez dure Parce que On veut quand même Gagner Ah oui Ah non mais Ça vous prend On trip Ça vous prend On trip J'aime les passionnés Ça c'est vraiment Je pense qu'on va venir Du 30 au Au 2 novembre Justement Si on veut avoir Plus d'informations Parce que c'est vrai Qu'on a tellement De questions à poser Mais on ne pourra pas tout poser Si on veut prendre Plus d'informations On veut s'inscrire Est-ce que vous êtes connecté Est-ce que vous avez Un site internet Ou est-ce que vous avez Une page Facebook Allez-y N'hésitez pas Alors Oui On a site internet Club d'Eskim de Petitbourg Ok Instagram Club d'Eskim de Petitbourg Mais on n'a pas encore Le Facebook Mais bon Ça ne viendra plus Pas le Facebook On n'a pas encore La page Comment vous dites La page internet Le site Le site internet On n'a pas encore Le site internet Mais on a Facebook Et Instagram D'accord Donc ils peuvent avoir Des informations Sur ça Et puis L'information est relayée Sur les réseaux sociaux De la ville de Petitbourg Puisque c'est notre partenaire majeur D'accord Sur aussi le site De la région Guadeloupe Parce que c'est aussi Notre partenaire aussi Et donc Ils jouent le jeu Depuis bien 3-4 ans D'accord Voilà En tout cas Honnêtement Longue vie Longue vie à l'Eskim aussi Je vais venir On est chaud Non il faut venir Et on organise En juillet On va organiser Donc une grande projection 2020 Oui 2020 On lance la défi Comme la coupe du monde du foot Exactement Parce que n'oubliez pas Que c'est à Japon Donc il faut avoir Un écran ici Parce qu'il n'y a pas Tout le monde Qui peut y aller A Japon Exactement C'est super Ça sera vraiment Une bonne occasion On regarde ça Et puis on travaille l'idée En tout cas Merci d'être passée Sur le plateau Si vous avez un dernier message N'hésitez pas La caméra est juste là Allez-y Donc moi Barbara Et tout le club d'Eskim Et ainsi que tous les bénévoles Nous vous invitons A venir découvrir L'Eskim A travers La 4ème édition Du tournoi international D'Eskim De la ville de Petitbourg Merci C'est toute la journée Depuis le matin Il y a les poules Les poules Les poules C'est ce qu'on appelle La partie De préparation Pour les tableaux Et l'élimination directe Et après Tous les soirs Il y aura Les finales Donc on aura Trois jours Avec un grand spectacle On aura Finale par finale Donc tout le monde Peut venir Et le public Voir les finales D'Eskim Pour voir les gagnants De chaque jour Voilà Et c'est là C'est chaud Super À partir de 16h À partir de 16h C'est noté Venez Déplacez-vous encore une fois Du 31 au 2 novembre Voilà Merci Merci à vous Merci Et puis Si vous refaites Tout au long de l'année Des événements comme ça N'hésitez pas Venez nous voir Téléservice Là on va On va vraiment en parler Parce que Et surtout Très important On remercie Yannick Isa Nora Franchement Parce qu'on publie Leur victoire À chaque fois sur le net On nous sommes fiers À chaque fois De voir une victoire Guadeloupé Ça nous prend Vraiment dans les tripes Donc merci à vous sportifs De la Guadeloupe De nous représenter Voilà On ne travaille pas Donc venez vous S'amuser Pointe du bon temps Voilà Il y aura tout Sur place On ne fait pas Halloween Ça ne vient pas de chez nous Halloween Exactement On va faire de l'esprit Là il y a les autres Là il y a les autres aussi Parce qu'il y a Daniel Il y a Tony Elissé Il y a Vitaly Ils sont tous là Tous Tous Ils ont aussi La possibilité De participer Voilà Merci encore Au revoir à vous Longue vie à l'esprit Bien entendu Oui Et on se donne rendez-vous Le 31 au 2 novembre Nous on se retrouve Déjà demain Oui pour la quotidienne J'en profite bien sûr Pour remercier mes partenaires Encore une fois Merci mesdames d'être venus Maître Maître Merci à vous Et merci de nous avoir invités Merci à ETV De nous avoir invités Merci J'ai vraiment hâte de vous recevoir Sur le plateau C'est avec plaisir Merci Et je pense que pour vous aussi Ça a été un plaisir Si vous voulez deux fois plus de plaisir Rendez-vous demain Bien sûr Pour votre quotidienne ETV service Sur ETV A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada